80% des déchets retrouvés dans nos océans viennent du continent. C'est pour cette raison que Surfrider Foundation Europe a lancé le projet pilote River in Input. Nous avons créé un protocole qui vise à comprendre l'origine des déchets en rivière et leur évolution de l'amont à l'aval. Il sera appliqué pendant plusieurs années sur le bassin versant de la Dour. Pourquoi la Dour ? Parce qu'il prend sa source dans les montagnes, il est alimenté par plus de 210 ruisseaux et rivières et pour finir, il se jette dans l'océan Atlantique. Nous avons choisi 7 points de prélèvement qui sont situés au niveau de la source dans le massif des Pyrénées, à Campan exactement, en aval de Tarbes, de Pau, de Mont-de-Marsan, de Dax, de Caser-sur-Adour et pour finir au niveau du port de Bayonne. La tournée de prélèvement se fait une fois par mois. Pour chaque point, nous établissons une zone de collecte de 100 m² grâce à un GPS. Nous ramassons ensuite les déchets de plus de 5 mm appelés macro-déchets puis nous prenons note des paramètres de la rivière et de son environnement. La hauteur de l'eau, l'état de la berge, le courant, la météo et les événements survenus pendant le mois. Ces déchets seront ensuite triés et comptés en fonction de leur typologie et de leur utilisation puis répertoriés dans la grille du protocole. Cette grille comporte plus de 150 types de déchets, eux-mêmes répartis en 13 catégories dont le plastique, le polystyrène, les métaux, le caoutchouc et les produits médicaux. Pour l'instant, Riverine Input, c'est 40 collectes et 30 000 déchets récoltés. Si le projet a un but scientifique, nous souhaitons aussi alerter sur la problématique de gestion des déchets. Celle-ci concerne les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics. Mais c'est avant tout et principalement notre comportement en tant qu'individu qu'il faut remettre en question. ... ... Abonnez-vous !